... Le journal Mesdames et Messieurs les titres, bientôt des stratégies pour valoriser le secteur bois au Gabon et réduire l'importation des denrées alimentaires ainsi que la limitation de dévastation des champs par les éléphants. L'annonce vient d'être faite par le ministre en charge des eaux et forêts, Professeur Lee White. Le dépistage massif pour freiner la propagation de la Covid-19 est désormais possible en entreprise. Le COPIL et la CPG viennent de signer à Libreville une convention sous le regard de Madeleine Baer, le ministre en charge du travail. Enfin, le collectif des syndicats des commerçants sollicite du gouvernement l'allègement des mesures relatives aux heures de fermeture des marchés et magasins. Idem pour le calendrier des recouvrements des taxes municipales. ... Je suis Achille Mondamoussouti, bienvenue à tous. Le ministre des eaux et forêts vient au cours de son bilan d'action et n'a prêt à la tête de ce département annoncer non seulement la stratégie mise en place pour valoriser le secteur bois, mais aussi réduire l'importation des denrées alimentaires et limiter la dévastation des champs par les éléphants. On écoute le professeur Lee White dans les propres recueillis par Arnaud Ngozogo. J'espère qu'on va pouvoir après réouvrir l'exploitation de Kebazingo parce que c'est un bois pour lequel on a des stocks de 40-50 000 m3 par an qu'on peut exploiter durablement avec un système de traçabilité qu'on a mis en place. C'est comme une puce de téléphone. On a un clou spécial avec une puce de téléphone dedans qu'on met sur la bille. Et à ce moment-là, ça nous permet de faire la traçabilité, de suivre tous les Kebazingo reconnus par le ministère. Donc ça va devenir très difficile pour quelqu'un de couper illégalement un Kebazingo et de le vendre parce que ça s'appelle des airfields, ces puces sont uniques et ça va nous permettre de bien suivre cette mini-industrie, l'industrie de Kebazingo. Notre vision, c'est que 100% de Kebazingo exploité au Gabon sera transformé en meuble avant d'être exploité. Donc troisième transmission obligatoire pour le Kebazingo. Bonne nouvelle pour les agriculteurs ruraux du Gabon. Eh bien, un jeune ingénieur agronome entend les accompagner pour améliorer leur productivité. Découvrons-le dans ce portrait dressé par Roland-Sylvani-Ondem. La trentaine révolue Raymond Fabrice Elantougou est un jeune Gabonais spécialisé en agronomie. Il a acquis son expertise à l'INSAB, Institut national supérieur d'agronomie et des biotechnologies où il a obtenu son diplôme d'ingénieur agronome. Pour moi, mon rôle en tant qu'ingénieur agronome, c'est non seulement de conduire les cultures, c'est-à-dire que si on met en place une culture, je dois mettre en place un suivi technique selon l'itinéraire technique. De quoi la plante a peut-être besoin pour produire, comment réunir ces facteurs, quelle est la technique qu'il faut apporter après. Et ensuite, il y a aussi un autre point très important qui est la protection des cultures. Parce qu'on cultive des plantes aussi ont des maladies. Donc je dois aussi prévoir un plan de protection des cultures. Cet expert a opté pour le privé plutôt que la fonction publique. Quand je suis sorti de l'université, je me suis d'abord installé à mon propre compte. Je faisais du poivre en l'ambariné, après je suis parti à Ouyen, et puis après je voulais revitaliser le verger de mon père. Mais des raisons de maladies mouaminales et bouvines, où j'ai déposé mon dossier agrégable, où je travaille actuellement. Et moi je suis responsable technique et développe dans cette entreprise. L'ingénieur agronome veut également partager son savoir-faire auprès des agriculteurs en zone rurale. Avec un de mes collègues ingénieurs, nous sommes en train de monter en place un cabinet de conseil de vulgarisation agro-pastorale. En fait, dans l'agriculture et l'élevage, mon collègue, lui, il s'occupe du plan élevage parce qu'il est spécialisé en production animale. Les agriculteurs gabonais, dans les zones rurales, n'ont pas accès aux nouvelles techniques de production. Ils n'ont pas accès à une formation, ils n'ont pas accès au marché facilement. Le gouvernement ne peut pas tout faire. Il faut que les acteurs soient là, à côté de ces agriculteurs-là, qui leur vendent des services qui permettent non seulement à ces agriculteurs de pouvoir augmenter leur production, mais de pouvoir aussi avoir des bonnes conditions de vie. Le jeune Fabrice Lantougou s'investit plus dans la production végétale et maraîchère. L'émission Gabon Éco de ce jeudi 25 juin, dès 10h15, reçoit le syndicaliste Dieudonné Kumbamboula. Au centre des échanges avec les animateurs Fabien Guy-Aucanvelet et Gérard Malécou, le rejet par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la taxe sur les retraits bancaires effectuée en numéraire d'une valeur supérieure à 1 million. On écoute Dieudonné Kumbamboula en avant-première. Ça c'est une taxe de trop. Trop de taxes tue la taxe. On ne peut pas comprendre que nous soyons exposés déjà aux taxes sur nos salaires et qu'aujourd'hui qu'on soit obligés de sacrifier 2% de notre argent qu'on retire de nos comptes bancaires. Ça ne se comprend pas et je pense que l'Assemblée aura la sagesse de bien analyser cette question et de simplement rejeter ce texte. Si ce texte passe, nous consommateurs désortons les banques. On garde notre argent chez nous et que voilà, ça fait une économie qui va boitiller. On ne peut pas comprendre et ça c'est même inimaginable. Je ne sais pas qui a eu cette ingénieuse idée de proposer qu'on retire 2% de l'argent des consommateurs qui sont déjà taxés dans leur salaire. Et par ailleurs, dans les banques même, il y a des taxes qu'on doit bien regarder dont la COBAC n'est peut-être même pas au courant. Il y a, pour que nous regardions, chaque taxe sert à quoi exactement ? Il y a la fiscalité qui est déjà réglementée chez nous. À un moment donné, quand on vous prend même un franc de votre compte bancaire, c'est trop d'argent. C'est un franc qui sort des taxes réglementaires et il faudra qu'on justifie ce un franc où est-ce qu'il va et à quoi il sert. Nous sommes déjà soumis à des taxes qui doivent servir. On comprend mieux que si on me prend une taxe et qu'une route est bien faite, je suis heureux de savoir que mon argent sera quelque chose. Si on me prend une taxe et que je vais à l'hôpital, que je tourne les médicaments ou autre chose, d'autres communautés de la vie, on peut mieux comprendre. Mais permettez-moi d'enfoncer une porte ouverte. Les taxes qu'on prend nourrissent l'État. Mais quand ceux qui gèrent l'État sont connus de ce qu'ils détournent de l'argent, et quand l'argent est détourné, on nous annonce les sommes de l'argent et qu'on ne voit jamais revenir dans les caisses de l'État. Du côté du Sénat, le programme des travaux législatifs prévoit ce jeudi, d'abord à 10h, l'audition du Premier ministre Julien Kogué-Bécalé sur le projet de loi portant modification du code pénal par la Commission des lois et des affaires administratives chargées des droits de l'homme, laquelle auditionnera ensuite à 11h30 sur plusieurs textes de loi Jean-Marie Ogandaga, le ministre de l'Économie et des Finances, qui sera également entendu à 12h30 par les sénateurs membres de la Commission des Finances, du Budget et des Comptes Économiques de la Nation sur deux textes de loi. Restons au palais du Sénat, où vient de se tenir la conférence des présidents. Cette rencontre statutaire dirigée par le président de l'institution, docteur Lucie Millebou Obusson et Pouzumbussou, fait le point des travaux législatifs au sein des différentes commissions permanentes. Les précisions avec Cédric Nzinguel-Omas. La réunion statutaire avait pour principal objectif de préparer les activités législatives à la Haute-Chambre du Parlement. Dirigée par le président du Sénat, le docteur Lucie Millebou Obusson et Pouzumbussou, elle a permis aux responsables des différentes commissions permanentes de faire le point sur l'avancée de certains textes en ce qui concerne leur examen au fond. Il s'agit notamment des textes transmis au Sénat par le gouvernement en premier lieu pour examen, de ceux adoptés en première lecture par l'Assemblée Nationale, ceux transmis au Sénat par le gouvernement pour information ainsi que la proposition de loi transmise au gouvernement pour examen successif du Conseil interministériel et du Conseil des ministres. Autant de textes repartis dans cinq commissions permanentes et qui pourraient être soumis au vote lors de la séance plénière prévue avant la fin de la session parlementaire de ce 30 juin 2020. A noter que les communications du président du Sénat ont également été à l'ordre du jour lors de cette conférence des présidents. Le saviez-vous ? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils ? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec une petite fléchie ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la doule. Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, nettoyer les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Vers un report des activités spécifiques entamé le 15 juin dernier dans les universités et grandes écoles, La question financière pourrait être à l'origine de cette situation car l'avenir se trouve dans la loi des finances rectificatives. En adoption au Parlement, avance le ministre de l'Enseignement supérieur qui vient de faire l'analyse des activités de son département. Ahmed Rayan Ziengi. Il n'y aura pas d'année blanche universitaire au Gabon. C'est en ce thème que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la richesse scientifique et du transfert des technologies est revenu sur les modalités pratiques du projet de reprise progressive des activités académiques au sein des universités et grandes écoles du Gabon. Jean de Dieu, Moukany Ouangou. Il n'y aura pas d'année blanche. Ce n'est pas un objectif, bien au contraire. Nous y veillons. Nous avons des comptes à rendre d'abord à la communauté nationale, au premier ministre, au chef de l'État. Je fais aboutir auprès des étudiants à la fois les messages rassurants mais aussi les réflexions que nous menons ensemble pour qu'un certain nombre de difficultés soient résolées. À ce projet s'ajoute également un programme innovant d'enseignement à distance favorable à la situation sanitaire actuelle, non sans perte de vue, les méthodes d'enseignement présentiel. Je ne dis pas que l'université, c'est aujourd'hui l'idéal. Ce n'est pas le 5 étoiles. Nous avons nos difficultés structurelles. Il y a un plan d'urgence universitaire qui a été mis en place, qui prend le temps de se mettre en place. Et je pense que si les moyens s'y prêtaient, il se trouve qu'on est en difficulté. Mais c'est dans la difficulté qu'on remarque le mieux des avancées. Sauver l'année académique en cours en s'adaptant à la situation constitue l'un des défis majeurs du gouvernement de la République via le ministère de l'enseignement supérieur, qui a rassuré l'opinion quant à la reprise progressive du programme normal des cours dans un avenir proche au sein des universités et grandes écoles du Gabon. Covid-19 et activités commerciales très impactées par la pandémie, les commerçants du Grand Libreville appellent le gouvernement à revoir l'heure de fermeture des marchés et magasins, celle du couvre-feu et le calendrier de recouvrement des taxes municipales. Écoutons à ce sujet Abbas Ndjengi Mabika, le secrétaire exécutif de la COGASIC, la confédération gabonaise des syndicats de commerçants, rencontrée par Pierre-Désirien Vélinam. Notre démarche s'inscrit dans une volonté, n'est-ce pas, de répondre à la préoccupation de nos syndiqués, celle relative au double préjudice qu'ils subissent, relative aux heures de fermeture qui, pour le moment, sont fixées à 16 heures. Ces heures d'ouverture, n'est-ce pas, ne permettent pas à nos syndiqués d'optimiser leurs recettes afin de répondre à leurs charges qui ne font qu'augmenter, à tort ou à raison, pour multiples raisons. D'abord parce qu'ils ont des charges fixes, mais aussi parce qu'ils doivent honorer à leurs obligations fiscales, paiement des patentes, paiement des taxes municipales. Pour cette raison, nous avons organisé un conseil syndical au cours d'unanimement, nous sommes tombés d'accord pour demander au gouvernement de repousser les heures de fermeture à 20 heures et mettre le couvre-feu à 21 heures, d'une part, mais aussi d'autre part, de saisir l'opportunité pour que l'État regarde l'épineuse question de la brigade unique pour qu'on ait des résultats plus optimaux. Car la multiplicité de contrôles, pour nous, est une ambiguïté, mais ce qui ne donne pas de lisibilité à l'action ou du moins aux résultats que nous souhaitons décliner en termes d'objectifs. Dépistage de masse dans les entreprises au Gabon, le COPIL, comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus, et la CPG, Confédération patronale gabonaise, se donnent la main. Les deux entités viennent de signer à Libreville, sous la présidence du ministre en charge du Travail, Madeleine Baer, une convention dans le but de procéder à un test à grande échelle des travailleurs au sein des sociétés contre la Covid-19. Freddy Bouvilla. Cet accord de partenariat vise un dépistage de masse des employés au sein des différentes entreprises du secteur privé. Alain Baomar, président de la Confédération patronale gabonaise. Nos employés, plutôt que d'aller à l'hôpital, pourront être dépistés sur leur lieu de travail. Il y a une programmation entreprise par entreprise, ce qui va nous permettre de ne pas perdre de la productivité, ce qui va leur éviter d'aller en milieu hospitalier, et ce qui va leur permettre également d'avoir relativement rapidement les résultats de leur dépistage et d'être pris en charge par le médecin conseil et les structures habituelles qui existent en entreprise pour s'occuper de la santé de nos personnes. Pour Guy Patrick Aubian, porte-parole du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus, cette convention donne à chacun la possibilité de connaître son statut pour freiner la propagation de cette pandémie. Au niveau de notre organisation, c'est le dépistage à la carte, c'est-à-dire le dépistage personnalisé pour que les personnes qui ne souhaitent pas se déplacer puissent recevoir des équipes d'ESPER pour pouvoir effectuer ce dépistage. La CPG étant aujourd'hui cette confédération qui héberge les entreprises du privé qui aujourd'hui sont tout moins économiques dans notre pays, vise à améliorer la santé de ses employés, parce que tout simplement c'est d'avoir l'homme qui est au centre de ce développement économique. Si l'homme est bien portant, effectivement, toutes les mesures qui peuvent être mises en place pour accompagner le tissu économique pourront être réalisées. La confédération patronale gabonaise a désormais pour mission de soutenir les autorités gabonaises dans cette bataille contre un ennemi invisible qui fait des ravages à travers la planète. Les méthodes de vérification des faits lors des crises et la propagation des rumeurs cas de la Covid-19, la thématique vient d'être au centre d'un atelier virtuel organisé par l'Union des agences de presse de l'OCI, Organisation de la coopération islamique des radiodiffusions. Le Gabon a été représenté par Ali Reynald Rajumba, directeur général adjoint de Radio Gabon, avec à ses côtés le rédacteur en chef de la chaîne islamique Noura, Ahmad Benyevaka rapporte. C'est environ 110 professionnels des médias de 29 pays dans le Gabon qui ont participé à cet atelier en langue française sur la lutte contre les fake news et rumeurs en cette période de Covid-19. La réunion a été animée par le Dr Sadok Hammami, professeur à l'Institut de Journalisme et des Sciences de l'Information de l'Université de Manouba en Tunisie, en présence du directeur adjoint de l'UNA, l'Union des agences de presse des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Après avoir présenté les civilités à la famille royale saoudienne en tête desquelles le roi Salman Benar Abdelaziz Al-Saoud, pour son soutien, le conférencier Dr Sadok Hammami, lors de son exposé, a précisé les méthodes de vérification et d'investigation des images via le moteur de recherche Google qui selon lui fournit des idées inversées ainsi que certains sites qui donnent la possibilité d'enquêter sur les vidéos tout en soulignant l'importance de la collaboration du journaliste avec ses collègues des services techniques pour scruter les données avant de les traiter. Parallèlement à la pandémie, s'est développée une vague de fake news, de fausses informations, qui est comparable à la pandémie. Si la pandémie met en cause la santé des gens, les victimes des fake news vont être induites en erreur et ils vont faire de l'automédication. Cette visioconférence a vu la participation de deux Gabonins, parmi lesquels le directeur général adjoint de Radio Gabon, Ali Reynald Rajumba. Nous avons un rôle pratique en tant que journaliste, un rôle d'explication, un rôle d'investigation pendant cette période de crise sanitaire. Il fallait s'approprier la bonne information, aller à la source, faire un travail de vérification à ce niveau. Il incombe donc à chaque groupe de presse de bien vérifier les informations avant de les rendre publiques. La Ligue arabe s'aligne sur la déclaration du CAIR pour la paix en Libye. Les ministres des Affaires étrangères de cette organisation viennent de se réunir par vision conférence pour un sommet extraordinaire, appelant à cette occasion un cessez-le-feu immédiat à dissoudre les milices et faire repartir les mercenaires du territoire libyen. Christelle Ayahedou. La situation en Libye s'est considérablement dégradée ces dernières semaines. Après plusieurs mois d'une offensive visant à prendre Tripoli, les forces du maréchal Haftar ont essuyé des revers face au gouvernement d'Union Nationale appuyé par des drones militaires turcs. Les ministres des Affaires étrangères des pays arabes ont donc décidé d'appeler à un cessez-le-feu immédiat en Libye et surtout à une baisse des tensions autour de Sirte, ce qui a permis une reprise rapide des négociations sous la direction de l'ONU. Un soutien politique exclusif, loin de toute solution militaire et leur refus à toute forme d'ingérence étrangère ou des pays régionaux dans les affaires des pays arabes. Cette réunion par visioconférence s'est tenue alors que des tirs ont été échangés près de Sirte entre l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar et les forces du gouvernement d'entente nationale libyen. Représenté par le délégué libyen auprès de la Ligue, il a martelé que les initiatives pour la paix doivent émaner des pays non impliqués dans le conflit et qui ne menacent pas le gouvernement légal par une déclaration de guerre. L'égyptien Abdel Fattah al-Sissi a été mis en garde par les forces du gouvernement d'Union Nationale activement soutenues par la Turquie et les djihadistes. Les ministres ont également évoqué la question du barrage de la Renaissance. La Ligue arabe appelle l'Ethiopie à ne pas le remplir avant d'avoir trouvé un accord avec Khartoum et le Caire. Addis Abeba dit vouloir procéder au mois de juillet au remplissage du barrage qui aura une incidence sur le débit du fleuve au naval. La situation en Libye préoccupe la communauté internationale au regard des revers récemment essuyés par les troupes du maréchal Haftar, à elle infligée par celle de Tripoli aidée par la Turquie. Toute chose Régis Meynier qui reveille des nouvelles tensions dans la région. La Libye semble progressivement s'acheminer vers une partition de fait depuis la mort du colonel Kadhafi qui présida ses destinées du 1er septembre 1969 à octobre 2011. Date à laquelle la coalition internationale, initiée par Nicolas Sarkozy à l'époque président français, avec la bénédiction des Etats-Unis mis brutalement fin à la République arabe libyenne et socialiste. Depuis lors, une partition de fait a vu le jour. Au départ, la Libye se subdivisait en trois grandes régions politico-administratives, la Syrénaï, le Faisan et la Tripolitaine. Aujourd'hui, l'Est libyen s'est affranchi de la tutelle de Tripoli, l'ancienne capitale politique où siège le gouvernement reconnu par la communauté internationale dirigée par Moustapha Abdeljalil est soutenue par Ankara. Recep Tayyip Erdogan ne ménage aucun effort pour lui concéder une aide militaire. Des troupes coalisées avec celles de l'armée nationale libyenne viennent de permettre une victoire sur celles dirigées par le maître de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. Ses revers ont obligé ces troupes à battre en retraite vers leur fief pourvu d'importantes installations pétrolifères, raffineries tesseras. Il y a une semaine d'ailleurs que le maréchal Al-Sissi, président égyptien, est monté au créneau menaçant d'engager son armée dans la bataille au profit de son homologue de l'Est si Ankara persistait à soutenir Tripoli. En visite officielle à Paris, où il a été reçu par Emmanuel Macron, le nouveau président tunisien, le professeur de droit K.S. Saïd, accordant une interview à France N4, s'est dit préoccupé par la situation politique en Libye. Car, a-t-il plaidé, il va de la stabilité de la région. Le conflit vibien peut donc, si l'on y prend garde, avoir des implications fâcheuses dans le reste de la région. Voilà pourquoi il urge de négocier de circonscrire le feu qui embrase la Libye depuis 2011. Retour au Gabon. L'ancien premier ministre et député du premier arrondissement de la commune de Makoku, Emmanuel Franquis Sozengondé, décédé le 11 juin dernier, à Libreville, sera énumé vendredi prochain à Makoku, le chef-lieu de la province de Le Goué-Vindo. Le programme des obsèques arrêtés par la famille du disparu et le gouvernement prévoit sur trois jours un cérémonial entamé ce mercredi au domicile familial de Cala-Rivière. Gaël, Bimba Okoku, reportage. Pour le début de ces obsèques, il est essentiellement question de la signature du livre de condoléances. Au domicile familial de Cala-Rivière, les représentations diplomatiques et plusieurs personnalités pour qui Emmanuel Sozengondé était cher se relaient à tour de rôle. C'est le cas de Cédir qui a eu la chance de côtoyer l'homme. J'ai eu à plusieurs reprises d'accompagner son excellence, le premier ministre Issa N'Gondé, dans plusieurs missions, et à travailler avec lui. Ce que je retiens essentiellement de l'homme, qui est une grande perte pour notre nation, il avait certainement beaucoup encore à apporter dans notre pays. C'est surtout sa tempérance, c'est quelqu'un de très posé, qui avait de la mesure dans tout ce qu'il disait, de tact dans ses propos, et qui faisait que tout le monde autour de lui se sentait toujours considéré et bien à l'aise. Son départ déchire tout le peuple. J'ai deux souvenirs de son excellence qui ne restent jamais gravés dans ma mémoire et qui me permettent d'être celui que je suis encore aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur l'accueille dans sa maison et lui reserve une place de chauve à ses côtés. La signature du livre de condoléances a eu lieu tout au long de la journée et comme annoncé dans le programme officiel, ce jeudi 25, toujours à Ocalarivière, place au dépôt des arbres de fleurs devant le portrait du Dauphin. La page de sport, c'est avec vous, Chivarol Mekuinkulu, à l'entame du football avec le championnat turc, qui devient une destination privilégiée pour le Nouveau Gabonais. Effectivement, à Chine, nous avons Aaron Apidangoy, Mario Lemina ou encore André Biogopoko qui ont une certaine réussite en Super League. Le championnat de première division turc semble taillé pour les Panthères. Le constat est de Frédéric Nancy Pagna. Apidangoy, Lemina, Poko, Madinda. Depuis trois saisons, le championnat turc attire les internationaux gabonais et leurs performances sont de plus en plus remarquées. André Biogopoko. La plupart des championnats respectifs qu'on a eu à passer, on a su montrer nos preuves. On a été titulaire à un moment donné dans nos clubs. On essaie de rester dans la coaching club. C'est la récompense du fruit de notre travail. Poko, revenu de blessure, a retrouvé sa place dans l'effectique de Gostepé. Aaron Apidangoy, aujourd'hui titulaire indiscutable de la défense centrale de Sivasport, tout comme Mario Lemina, capitaine lors des derniers matchs, prend du galon à Galatasaray. On peut dire que la Super League réussit au Panthère. Brissi Nengue de Matsungue, président des Panthère Notes. Les trois qui sont en Super League, ils sont réputés physiques. C'est des combattants pour nous. Et quand vous regardez bien le championnat turc, c'est un championnat qui est assez physique, fait de passes, de balles toujours au sol. Et ce style correspond exactement au style des joueurs gabonais, notamment celui de Sivasport à Apidangoy. Les deux autres. Tous les gabonais qui ont ces aptitudes-là peuvent réussir dans ce championnat. Le championnat turc semble être adapté au profil de certains footballeurs gabonais. Un tremplin idéal selon Stéphane Bungenza, ancien sélectionneur des Panthères à prime. La destination Turquie pourrait être une réussite pour beaucoup plus de footballeurs gabonais. Des joueurs comme Aaron, Poco et autres trouvent leur compte dans ce championnat. Et surtout que ce championnat est très médiatisé maintenant au niveau de Canal. Ça va permettre pour certains de se servir de ce championnat comme tremplin pour les autres championnats éventuellement. Les styles turcs réputés les plus bruyants d'Europe gagnent en notoriété. La qualité du championnat progresse. C'est tout bénef pour les Panthères de la Super Ligue. Chivarol, intéressons-nous aussi à Junior Randal Otozué, le défenseur des Panthères en chômage actuellement. Son contrat n'a pas été renouvelé par les dirigeants du club portugais Deportivo Covadar Piedad. Le Gabonais est actuellement sans club, n'est-ce pas Hervé David Maguena ? L'international Gabonais Junior Randal Otozué ne portera pas la saison prochaine. Le maillot de Covadar Piedad, son contrat avec le club portugais de deuxième division, n'a pas été renouvelé. J'ai signé avec Covadar Piedad, deuxième division portugaise, au mois de septembre. J'ai joué dix ou onze matchs. Covadar Piedad est descendu en troisième division. Et donc du coup, moi j'ai signé un an avec le club et donc ils m'ont demandé de renouveler un contrat en troisième division. Avec mon statut, je ne peux pas jouer en troisième division. Désormais sans club, le défenseur des Panthères espère rapidement rebondir pour la suite de sa carrière. Je suis en contact avec la plupart des clubs portugais aussi qui me connaissent déjà et avec plusieurs agents qui travaillent. Et d'ici là, on aura un nouveau challenge pour la saison prochaine. On prie Dieu pour que ça puisse aller. L'ancien pensionnaire de l'école de football des Port-Gentilles travaille dur pour retrouver la tanière. Avec l'équipe nationale, c'est toujours important de représenter le pays. Et avec l'arrivée du coach neveu, il y a plus d'ambiance, il y a plus de motivation, il y a plus de travail. On a eu ce bon résultat ces deux derniers matchs et j'espère pouvoir continuer comme ça et nous qualifier pour la Coupe d'Afrique. Agé de 26 ans, auto-suit compte 25 sélections pour un but marqué en équipe nationale. Nous clôturons cette part d'espoir avec 7 brèves. Au Mali, le comité scientifique Covid-19 a donné le feu vert pour la reprise du championnat national de football aux premières divisions à huis clos. Le retour sous les pelouses est toutefois conditionné au respect d'un certain nombre de mesures comme tester régulièrement les joueurs et officiels. Les clubs ont déjà débuté les entraînements. Cependant, il ne reste que la réouverture des stades par le ministère des Sports pour une reprise l'Odigy prochain. Les nouvelles de sport de Chivarol Mekuinkulu viennent mettre un terme à ce journal préparé par la rédaction de Radio Gabon. NIC, Jocelyn Fouba, Ré Moussavou de Santafé et Pierre-Désiré Vélénam assurent la coordination. Julien Makita, Hermann Osunga et Léopold Lombomoisoko à la technique. Je suis Achille Mondamoussoti. Restez prudent et respectez les mesures barrières. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous. Merci.